Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous présenter comment entretenir ces cuirs avec deux produits que j'ai reçu de la marque Ekebao. Ce sont deux produits que je trouve vraiment sympas. Donc je vais commencer avec ce dont vous allez avoir besoin. Donc déjà, comme vous allez voir ici, il y a le chat qui passe. Donc vous n'avez pas besoin de chat. Au contraire, sortez-les, ça évitera de vous laisser plein de poils partout sur vos cuirs. Donc sinon, moi j'ai recouvert mon bureau de papier journaux pour éviter de l'abîmer. Je vais prendre une éponge un peu humide, un torchon, le savon nettoyant Ekebao, la crème de soin Ekebao toujours. Je vais prendre aussi un petit bol d'eau pour pouvoir rincer mon éponge. Et donc je vais faire tout cela sur les boots de violet qui étaient vraiment vraiment très sales et dures. Comme du béton, on aurait dit des chaussures de sécurité. Ok, donc je commence par secouer le savon et j'en applique sur les boots. Alors là, j'en ai appliqué pas mal, mais c'est parce que vraiment, elles étaient dégueux, dégueux. Et sinon, ce que j'ai mis à peu près comme pompe, ça suffit pour faire toute la botte. Quand mon éponge est vraiment sale, je la rince et par contre, je l'essore très bien. Il ne faut pas qu'il y ait d'eau sur le cuir. Et donc voilà le résultat après le passage du savon. C'est déjà nettement mieux. Ensuite, on passe à la crème. Donc là, j'utilise un torchon un petit peu éponge et je vous déconseille de faire ça. Je vous conseille plutôt de prendre un tissu qui n'absorbe pas un peu comme un vieux t-shirt par exemple ou un torchon basique. Ça évitera de perdre de la matière qui soit absorbée par le tissu en fait. Et ensuite, je frotte. Donc là, pareil, j'en ai mis beaucoup parce que j'avais un peu envie d'imbiber le cuir de ce produit qui sent d'ailleurs très très bon et qui est très efficace. Je l'aime beaucoup. Il va rendre le cuir de suite plus souple et extrêmement brillant. Voilà le résultat en image. Donc là, je pense que les boots n'ont absolument plus rien à voir. Alors comme vous voyez, elles sont encore dures. Il y a encore des stris. Il va falloir faire plusieurs soins avant qu'elles retrouvent leur souplesse intégrale. Mais quand même, je trouve que le résultat est vraiment surprenant. Surtout si jamais vous prenez soin régulièrement de vos cuir. Vous allez voir, je l'ai déjà fait plusieurs fois avec ces produits Equibao et ils sont vraiment très très sympas. Voilà le résultat. N'oubliez pas de retrouver mon article sur le blog, de vous abonner et de me suivre sur les réseaux sociaux. Merci. 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 Merci.